Musique Bienvenue dans cette édition spéciale Tabaski, les voyageurs ont pris d'assaut les gares routières. Pas d'affluence dans les ateliers de couture, nos équipes y ont fait un tour et le transport du bétail vers les domiciles, comment est-ce que ça s'est passé ? Il est 10h, nous sommes à Adjamey-Renol, Ulrich se dépêche pour se procurer son billet de départ pour le Ghana. Je suis venu naturellement à l'accompagner, comme vous avez pu le voir, j'ai demandé le ticket pour le Ghana, c'est pas assez cher, puis j'avais les documents qu'ils avaient demandé, à savoir une pièce d'identité. En l'occurrence, moi j'avais mon passeport et puis le carnet de vaccination à jour. Hommes, femmes et enfants au milieu de leur bagage bien scellés attendent l'heure d'embarquement. Pour la fête de Tabaski, tout le monde est impatient de retrouver les leurs. Les gens sont motivés à voyager parce que ça fait trois ans et demi, fermeture des frontières, c'est pas évident pour tout le monde. Les gens ont des obligations familiales de l'autre côté de la frontière, donc c'est les allers et tout. Donc, depuis que la frontière est ouverte, les gens y vont massivement, massivement, surtout dans cette période de fin de Tabaski, c'est deux ou trois fois plus de monde que d'habitude. Fermés à cause de la pandémie, les frontières terrestres sont désormais ouvertes depuis bientôt quatre mois, ce qui représente un soulagement pour les compagnies de transport internationales. Nous avons été les premières victimes de la Covid, même si nous ne sommes pas tombés malades, mais économiquement, nos entreprises ont été malades. Depuis la fermeture des frontières, ce qui sous-entend que l'arrêt de nos activités, parce que nous déservons le Ghana, le Togo et le Bénin. Vivement que les tracasseries décriées par les transporteurs puissent trouver une solution. Toujours dans l'ambiance de la Tabaski, dans les ateliers de couture, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Dans celui de Sheikh Diorhané, dans la commune de Trècheville, il n'y a pas de monde, contrairement aux années précédentes. Non, par rapport à l'année dernière, en tout cas, l'année dernière, on a travaillé mieux que cette année, vraiment. Cette année, il s'est passé, qu'est-ce qui se passe, mais on sent une petite crise quand même. Oui, par rapport à les années dernières, cette année, ça a beaucoup relâché, et puis beaucoup de... Beaucoup de lentilles, quoi. D'habitude, on voit plus de clients, on travaille 24 heures sur 24, on travaille jusqu'à deux heures du matin, trois heures, mais toute cette fois-ci, on travaille peut-être 22 heures, 22h30, on descend, et puis matin, plus tard, 9h30, 10h, on est là. Même son de cloche chez Diallo Alassane, dans la même commune. Celle de 2023 est marquée par la cherté de la vie et ses conséquences. Le couturier reconnaît que ses ventes ont diminué, mais cela ne l'empêche pas d'être satisfait de ce qu'il a gagné. L'année dernière, même période, là, c'était un peu... L'enfluence était... L'engouement était élevé plus que cette année. Voilà. Maintenant, on ne sait pas si c'est dû à quoi, parce que le temps est un peu dur. Mais par la grâce de Dieu, on a eu ce qu'on devait avoir par la grâce de Dieu, c'est pas petit. Les rares clients présents n'ont pas voulu se faire compter la fête de l'Aïd El Kebir. Comme ici, Majouma est venu récupérer son vêtement de la fête. C'est une couture, c'est une tradition. Donc c'est très important pour mes parents. Donc on les accompagne, en les soutenant, en portant le basin, puis pourquoi pas le mouton après. Il faut rappeler que la tabaski est célébrée le 28 juin 2023 en Côte d'Ivoire. Et pour finir, comme tout bon fidèle musulman, l'achat du mouton pour la tabaski constitue un sacrifice financier important. C'est le cas de Coné Noutier, chauffeur de taxi exerçant dans la commune de Portboué, qui a préféré faire transporter ses bêtes par une moto-tricycle, un engin à trois roues, pour éviter de payer plus cher. Bon, c'est par rapport à la poule des bâchers, là. Les bâchers, là, ça peut nous coûter ici, à Dufou, moi, ils m'en viennent précisément à Dufou. Ici, à Dufou, ça peut nous coûter 10 000 francs. Parce qu'on rentre dans le quartier, avec le tricycle, là, au mas, 3 000, ça peut aller. Je vais au quartier comme ça, chez moi, à domicile. Bon, moi, il nous reste à lui, à 3 500. Quant au chauffeur de tricycle, il trouve que le prix fixé est abordable, car il s'en sort parfaitement en cette période de fête. 13 villes comme ça, 7 000. À Koumachi, 5 000. Bon, ça, là, c'est deux fois. Ça, là, c'est deux fois. Première, Koumachi, Grand Mosque. Bon, moi, il est venu, ça, là, va partir 13 villes. Pour rappel, la tabaski est un moment de piété, mais aussi un moment festif de retrouvailles autour d'un plat de moutons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur Cet Info. Bonne fête de tabaski à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Musique